... Le problème c'est que je ne suis pas plus sévère avec le public de cette émission qu'avec mes enfants et on voit bien que je ne les tiens pas du tout. Alors, votre bouquin très intéressant, fait beaucoup de bruit, vous montrez que Oussama Ben Laden n'est que officiellement en rupture avec l'Arabie saoudite. Vous dites en parlant de Ben Laden qu'il en incarne plus la face cachée. C'est vrai, ça fait à peu près 30 ans que l'Arabie saoudite cache son jeu et je dirais qu'on ferme les yeux en même temps sur cette face cachée de l'Arabie saoudite qui sponsorise, qui finance par son establishment, je dirais, financier, bancaire, le fondamentalisme et en particulier Ben Laden depuis les débuts des années 80. Alors, ça vous fait marrer, vous, c'est l'histoire des demi-frères. Quand on dit Ben Laden, il a des demi-frères, mais dans un pays où il y a la polygamie, et Guillaume, dans un pays où il y a la polygamie, il ne peut pas y avoir de demi-frères. Oui, c'est vrai qu'à l'Arabie saoudite, quand un homme comme Sheikh Mohammed bin Laden, le père d'Oussama, a 52 enfants avec plusieurs femmes, c'est une tribu, c'est un clan et naturellement, on n'est pas demi-frères, on est membre du même clan, c'est pas pareil. Mais il faut comprendre avec la psychologie, la situation de là-bas. Pour vous, Ben Laden, c'est ni un fou, ni un traître par rapport à l'Arabie saoudite. Non, on le dit d'ailleurs, c'est le produit de son pays, un produit à la fois religieux, bien sûr, le fondamentalisme, et puis le produit financier. Ben Laden, c'est un homme d'affaires, un homme d'affaires qui a bien réussi, qui négociait au début des années 80, qui a été désigné par le patron des services de renseignement saoudien comme représentant de l'Arabie saoudite en Afghanistan, pour aller sur le front, pour recruter des combattants, et puis qui plus tard a pu, à partir de l'Arabie saoudite, faire ses affaires, toujours, mais à ce moment-là, dans un dessin terroriste, bien sûr. Alors, votre livre, c'est la première tentative d'explication, disons, cohérente de ce qui s'est passé, parce que jusque-là, on a vu des choses, on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Pour vous, tout s'explique par le contrôle des matières premières, à commencer, bien entendu, par le pétrole. Aujourd'hui, en dehors du Golfe Persique, les principales réserves sont en Asie centrale. Oui, c'est vrai que le Kazakhstan a été surnommé assez tôt, et par les compagnies pétrolières américaines, « the new Koweit », le nouveau Koweit, enfin, ça en dit long. Alors, j'explique à nos amis téléspectateurs, donc, il y a évidemment le Golfe Persique qui produit du pétrole, il y a un deuxième endroit où il y a beaucoup de pétrole, c'est l'Asie centrale. Pour acheminer ce pétrole d'Asie centrale jusqu'à la mer, pour venir le prendre avec des tankers, effectivement, il faut faire un pipeline, un pipeline, un gazoduc, un oléoduc. Ça traverse l'Afghanistan. D'où l'importance de l'Afghanistan. On comprend un seul coup pourquoi ce pays, contrairement au pays dont vous parliez, Bernard-Henri Lévy, dont on ne parle pas, celui-là intéresse les gens, parce que c'est celui par où doit transiter le pétrole qui vient d'Asie centrale. Et alors, l'Arabie Saoudite et les USA, il y a une espèce de concurrence comme ça, pour contrôler l'Afghanistan. Oui, si vous voulez, le pétrole nous aveugle en Afghanistan. Et effectivement, l'Occident a besoin d'un régime fort, un régime des talibans, qui est en place, elle s'en accommode, et effectivement, elle ferme les yeux sur la tyrannie de ce régime. Et puis, elle nous aveugle également en Arabie Saoudite, puisqu'on ferme les yeux sur le soutien qu'apporte l'establishment de l'Arabie Saoudite aux terroristes. C'est très clair. Alors, donc, les Américains, quand Bush a été élu avec le soutien du lobby pétrolier, puisque vous vous expliquez tout ça, Dick Cheney, Candy Rice, et puis d'autres, viennent des sociétés pétrolières. C'est des gens qui travaillaient dans le pétrole. Et on sait bien que Bush a été élu à l'aide de ce lobby pétrolier. Oui, c'est public, oui. Oui. Alors, ils entament des négociations, dès qu'ils arrivent, contrairement à Clinton, qu'ils avaient arrêté. Ils entament des négociations avec les talibans. Ils disent, vous nous livrez Ben Laden, vous participez, les talibans, vous nous livrez Ben Laden, vous participez à un gouvernement élargi, qu'on discute au cours d'une loya jirga, avec toute l'assemblée des peuples afghans. Et puis, au-dessus de ça, on met le roi Zahir Shah. Voilà. Donc, les Américains sont en train de... Et puis, on vous aide, on fait du pognon, quoi. Donc, les Américains ont commencé par négocier avec les talibans. La seule chose qu'ils voulaient, c'est Ben Laden, qui avait commis des attentats contre le bateau USS Cole, etc. On dit aux talibans, rendez-nous une partie de votre pouvoir, on va y mettre Zahir Shah, Zahir Shah avec qui on discute depuis le 16 mai 2001. Oui. Et s'il vous plaît, donnez-nous aussi Osama Bin Laden, qui est ce chef qui est tellement proche de Mullah Omar. Et finalement, c'est terrible, parce qu'on négocie avec des fondamentalistes, on négocie comme on négocierait avec, finalement, un pays riche, en leur promettant de l'or contre des concessions politiques. Eux, ils s'en fichent d'être à l'ONU. Ce qu'ils veulent, c'est imposer l'émirat islamique d'Afghanistan. Et donc, on négocie avec le diable, et peut-être perdons. Alors, les Américains négocient bien avant le 11 septembre 2001 avec les talibans, en leur disant, c'est soit un tapis d'or, soit un tapis de bombe. C'est-à-dire, soit on vous couvre d'or, on vous laisse au gouvernement, on trouve une solution, et on fait passer notre pipeline qui vient d'Asie centrale, soit on vous bombarde. C'est une phrase qui a été prononcée par Tom Simons, qui était le représentant de la diplomatie américaine dans les dernières négociations. Et ça ne manque pas de piquant, parce qu'après-demain, lundi, se déroulera à Berlin la première réunion de négociation sur l'Afghanistan. Et c'est précisément à Berlin, le 17 juillet, qu'elles ont achoppé, et que Tom Simons a dit, ce sera un tapis d'or ou un tapis de bombe. Voilà. Alors, évidemment, ces négociations qui sont entamées par les Américains avec les talibans font que le gouvernement américain relâche un peu la pression sur la lutte antiterroriste. Et c'est rassurant d'une certaine façon, parce que quand il y a eu l'histoire du World Trade Center, tout le monde s'est dit, bon, ils ne sont pas très forts, les services secrets américains. Et quand on lit votre bouquin, on apprend qu'en fait, ils ont un peu relâché la pression. Et vous parlez d'un type qui s'appelle John O'Neill, du FBI, qui a démissionné. Parce qu'il a dit au gouvernement américain, vous ne vous occupez pas assez de la lutte antiterroriste. Moi, je démissionne. Le drame de l'affaire, c'est que ce John O'Neill est devenu responsable de la sécurité pour le World Trade Center et qu'il est mort, ironie de l'histoire, ironie du sort, il est mort le 11 septembre 2001 dans les ruines, dans les cendres du World Trade Center. C'est la conséquence logique, je dirais, cet aveuglement à l'étranger qui se retourne contre nous, qui devient un aveuglement interne, finalement. La diplomatie américaine se dit qu'on ne peut pas à la fois s'accommoder de ces régimes et discuter avec eux, et puis effectivement laisser faire des enquêteurs du FBI, aller dans ces différents pays pour mettre en cause précisément ces réseaux et ces pays. Et c'est pour ça qu'effectivement, malheureusement, le gouvernement américain freine les enquêtes du FBI. Voilà. Et celle de John O'Neill. Ces négociations n'aboutissent pas, les négociations entre les Américains et les talibans, qui auraient donc réglé le problème du pipeline, n'aboutissent pas. Et Ben Laden sait que comme ce n'est pas le tapis d'or, ça va être le tapis de bombe. Donc il se dit, je vais frapper le premier. On le dit aux talibans, effectivement. On le dit aux talibans. Le représentant américain en négociation le dit clairement aux talibans. Oui. Et donc Ben Laden frappe le premier, le 11 septembre... En août, les talibans sont acculés, effectivement. Tout s'enchaîne assez bien, parce que les Américains, donc la négociation des Américains avec les talibans n'achète pas. Ben Laden fait son attentat du 11 septembre. Et maintenant, les Américains ont de bonnes raisons, évidemment, d'aller bombarder l'Afghanistan. On ouvre les yeux. Voilà. On prend le contrôle. Et on peut imaginer qu'à l'issue de ce qui se passe actuellement, s'ils arrivent à contrôler peu ou prou le régime afghan, ils pourront construire ce fameux pipeline qui ira d'Asie centrale jusqu'à la mer, et donc la cheminée en Occident. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est tous fait avoir par la propagande américaine ? Non, 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 non. Ça, c'est une opinion qui vous est personnelle. Non, attendez. Des pros et des anti-américains. On nous a quand même expliqué le 11 septembre, enfin le 12, on nous a dit, voilà, c'est terrible, tout le monde avait l'air très étonné, tout ça. Quand on lit votre bouquin, et qu'on lui fait confiance en tous les cas, on se dit que finalement, voilà, tout ça n'était pas si sûr que l'or. C'est l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie, bien sûr. Oui, il avait quand même... Et il ne devait pas être aussi surpris que ça, je veux dire. Non, bien sûr, non, c'est ce qui est terrifiant, mais quand on dit qu'il ne s'agit pas d'accuser les Américains, d'abord, ce n'est pas tous les Américains, c'est des intérêts américains qui ont pu jouer un rôle qui a eu des conséquences gravissimes, mais tous les autres pays étaient d'accord. Enfin, n'oubliez pas qu'on décrit également la réaction du ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, 17 juillet 2001, qui dit... Et donc, à l'issue de cette fameuse réunion de Berlin, qui dit, bon, c'est vrai que ça ne se passe pas, ces négociations se déroulent mal, revenons voir le roi afghan. Et donc, c'est vrai que quand le 17 juillet, on voit se communiquer, on dit, mais de quel roi nous parle-t-on ? Et effectivement, c'est après qu'on comprend que donc les Français étaient également aux prises. Mais les Français, comme les Britanniques, comme d'autres, suivaient ces négociations. C'était les petits qui suivaient. Mais c'est le bloc industrialisé qui avance avec ses intérêts. Le principal financier de Ben Laden, on le sait aujourd'hui, c'est le premier banquier saoudien, Khalid Ben Maffouz. Il se trouve que Khalid Ben Maffouz est connu des Américains depuis longtemps, et surtout du clan Bush. Pourquoi ? Parce qu'il a permis à la famille Bush, aux pères et aux fils, de monter leurs affaires pétrolières au Texas. Il les a financées à la fin des années 70 et au milieu des années 80, alors que précisément, le père était président des États-Unis. C'est terrible. Voilà, donc on est au milieu de ce double jeu, de ce double langage, mais qui est géré une conséquence logique de cette histoire. On a voulu, on s'est aveuglé pendant tant d'années face à tous ces problèmes-là. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je le trouverai. Bernard, le raisonnement qui vient de nous être tenu laisse supposer que Ben Laden aurait préparé son attentat il y a trois semaines avant le 11 septembre. Or, nous savons qu'un attentat comme celui-là, il y a eu d'autres investigations que les vôtres qui ont été faites et qui indiquent qu'il a fallu des mois, peut-être des années, pour former les kamikazes, pour les former technologiquement, les former moralement, mentalement. C'est un travail de très longue haleine. Donc moi, je pense, en effet, que la diplomatie américaine soit immorale, qu'elle ait commis des erreurs. Les Occidentaux, moi, je suis le premier à le dire, moi, j'étais le premier à protester lorsque, au mois d'avril ou de mai dernier, Chirac et Jospin, par exemple, de manière, à mon avis, déshonorante, ont refusé de recevoir le commandant Massoud. Et ils ont refusé de recevoir le commandant Massoud, probablement parce qu'ils avaient des bonnes raisons politiques, peut-être du genre de celles dont vous parlez, de le faire. Néanmoins, je dis que ça ne suffit pas, parce qu'il ne faut pas non plus faire l'impasse, par exemple, sur la dimension fanatique, religieuse, hors de toute rationalité économique et politique de Ben Laden. Je crois que, quel que soit le lobby pétrolier, quelle que soit l'attitude de Bush, Ben Laden est quelqu'un qui, de toute façon, est animé par une espèce de haine nihiliste de l'Occident. Jean-Charles, on a voulu s'écarter, précisément, du schéma qui consiste à faire une thèse ou formuler des hypothèses sur cette situation qui est très complexe, précisément. On a voulu se documenter le plus possible, avant de parler, avant d'écrire. Ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et lorsqu'effectivement, on enquête sur ces réseaux et qu'on voit bien qu'effectivement, il y a un mouvement, si vous voulez, circulaire et qu'on retrouve, au centre de ce cercle, effectivement, l'Arabie saoudite, les intérêts pétroliers, des grands princes saoudiens, qui sont au cœur du financement de Ben Laden, quand même. Il y a une cohérence à tout ça. Il y a une cohérence à tout ça. Oui, oui, oui. Leur explication, c'est par le pétrole de l'Asie centrale, qui est quelque chose dont on ne nous parle pas tous les jours. Oui, ça, c'est évident. J'en veux pour preuve une déclaration conjointe de la Russie et de l'Iran, il y a quelques jours, en pleine guerre, alors que les canons tenent encore, demandant la convocation d'un sommet pétrolier dans la Caspienne, une sorte de yalta où on se partagerait, finalement, le gâteau. Et les Russes, que font les Russes là-dedans ? Ils s'apprêtent à matraquer les Tchétchènes. Pour l'instant, qu'est-ce que font les Russes ? Réponds, s'ils s'apprêtent à matraquer les Tchétchènes. Alors là, avec blanc-seing, avec un blanc-seing absolu. Ça, ça faisait partie du deal. On vous soutient sur Ben Laden, et vous ne nous cassez pas les bonbons sur les Tchétchènes. Alors, pour être plus précis, les Russes, ces derniers jours, ont surtout financé le carburant des Tadjiks pour qu'ils arrivent plus tôt dans Kaboul, et donc pour inverser les plans, en tout cas pour chambouler les plans de l'administration, essentiellement américaine et de l'ONU, sur la façon dont on allait gérer l'après-taliment.